Après une carrière en temps de paix pendant laquelle il a gravi les échelons de l'armée, David Petrus, devenu général de division, commande l'avancée sur Bagdad de la 101e division aéroportée. Les premiers jours de combat à Bagdad ont été durs pour nous. C'était notre première véritable bataille. Je me souviens avoir appris qu'on avait perdu un char Bradley. Je me suis dit, mince, on perd des grosses pièces d'artillerie. Et je me souviens de notre premier soldat tué au combat. Ça glace les sangs quand on apprend ça. Mais on a pris Bagdad en moins de 72 heures. Quand la ville est tombée, ça a été un moment incroyable. On le sentait. L'ennemi avait été capturé, tué ou dispersé. Je commençais déjà à entrevoir ce qui se jouait sous la surface, dans les villes qu'on reprenait aux forces de Saddam. Et j'ai senti les difficultés à venir. L'entreprise s'annonçait très complexe. Et c'est là que j'ai dit, comment c'est censé finir tout ça ? Quelques heures après la chute du régime de Saddam Hussein, les pillages se multiplient partout dans le pays. Si on ne parvenait pas à contrôler tout ça, on risquait le chaos total parce que personne n'assurait l'ordre dans les rues. Il n'y avait pas de police. La seule autorité, c'était nous. Mais nos soldats n'avaient pas d'ordre d'arrêter ceux qui transportaient une télé. Ils avaient ordre d'arrêter ceux qui transportaient des armes. Malgré le chaos qui règne en Irak, le gouvernement américain croit la guerre terminée. En octobre 2003, c'est le général George Casey qui devient chef de l'état-major adjoint des armées. Je m'occupais de l'organisation du front quand nos troupes sont entrées en Irak et ont commencé les premières offensives terrestres. On a obtenu de très bons résultats dans un laps de temps relativement court. Et ensuite, on a amorcé la transition vers une force d'occupation. Les troupes d'élite de la garde républicaine de Saddam Hussein attaquent les soldats américains et tous ceux qui les soutiennent. L'armée américaine est désormais face à une guérilla, le genre de conflit pour lequel elle n'est pas formée. Je pense que Saddam Hussein a déclenché cette insurrection pour revenir au pouvoir. Il a utilisé cette guerre déloyale pour y arriver. La plupart de ceux qui ont étudié ces événements vous le diront. C'est l'insurrection la plus importante à laquelle l'Occident ait jamais eu affaire. Déjà parce qu'avant toute chose, il disposait d'un capital humain illimité. C'était extraordinaire. Mais il avait aussi un budget, des armes et des munitions en quantité illimitée. Et en plus de ça, il était au pouvoir depuis 35 ans. Au début de la guerre en Irak, on était en plein déni. On refusait même de parler d'insurrection. Parce que ça évoquait les images du Vietnam. Je pense que renverser Saddam était une bonne chose. Mais foirer l'opération militaire, non. Et je ressens une haine tenace pour ce qu'a fait le secrétaire d'État, M. Rumsfeld. Et ceux qui se sont mis en tête qu'on pouvait y arriver avec un minimum d'effectifs militaires. Pire encore, ils ne se sont même pas dit, même si on atteint l'objectif, qu'est-ce qui se passera ensuite ? Sous-titrage ST' 501